Et comme chaque début d'année, le président de la cour d'appel de Rion prononce ses voeux devant un parterre de magistrats et de représentants de l'appareil judiciaire. C'est l'Assemblée solennelle. Elle se tenait ce matin, vous voyez ces images, avec une absence remarquée, celle du président du conseil des prud'hommes de Clermont-Ferrand. Il a préféré tout simplement décliner l'invitation, mais pas la nôtre. Dominique Holle, bonjour. Bonjour. Pourquoi avoir boudé cette Assemblée ce matin ? Donc effectivement, chaque année, les présidents de juridiction sont conviés à l'Assemblée solennelle de la cour d'appel de Rion, participant comme ça au bilan de l'année judiciaire et montrant pour les conseils prud'hommes leur attachement à leur ordre, c'est-à-dire à l'ordre judiciaire auquel ils appartiennent. Cette année, effectivement, nous avons décidé, le président du conseil des prud'hommes de Rion et moi-même, de ne pas participer à cette Assemblée en raison du sort qui est réservé au conseil des prud'hommes en général et au sort réservé à celui de Clermont-Ferrand en particulier. Vous estimez être les victimes directes de la réforme de la carte judiciaire. Comment ça se concrétise dans les faits concrètement au quotidien ? Effectivement, la réforme de la carte judiciaire avait été initiée au départ dans un but de rationaliser les coûts de la justice. Or, on s'aperçoit qu'en réalité, pour mettre en place cette réforme de la carte judiciaire, on est obligé d'engager des coûts très importants en matière de réaménagement notamment de la cité judiciaire. Pour exemple, pour réaménager la cité judiciaire de Clermont-Ferrand, pas moins de 4 millions d'euros sont sortis par le ministère, donc par le contribuable, pour réaménager cette cité judiciaire qui, à mon sens, n'a aucun sens. Dans laquelle vous êtes relégué dans les sous-sols ? Donc effectivement, au bout du bout, pour intégrer le tribunal de grande instance d'Orion dans celui de Clermont, pour déménager le tribunal de commerce à l'extérieur de la cité judiciaire, et pour faire déménager le conseil des prud'hommes de Clermont dans les sous-sols de la cité judiciaire, 4 millions d'euros, sans compter que c'est l'image qui est donnée du conseil des prud'hommes de la cité judiciaire. Quand on met les conseils des prud'hommes dans la cave de la cité judiciaire, on voit à peu près tout le respect et tout l'estime qu'on peut avoir pour cette juridiction. Alors quels sont les moyens dont vous disposez, finalement, pour retrouver un meilleur traitement, finalement, d'égal à égal ? Visiblement, il n'y a aucune discussion avec les présidents, les chefs de cour, on va dire, de la cour d'appel. Visiblement, seul, malheureusement, seul le rapport de force fera qu'on arrivera peut-être à améliorer la situation. Et on sait combien il est inégal sur le rapport de force. Ah, il est inégal, on part de loin, mais on est optimiste. Dominique Aul, merci. Je rappelle que vous êtes président du conseil des prud'hommes de Clermont-Ferrand. Vous étiez l'invité de ce journal. Merci.